Vous avez suivi ce qui se passe avec Fulio ? Euh... Ouais... J'ai vu hier... J'ai vu hier... J'ai vu un truc comme quoi... Ils font... Ils utilisent son compte là ? Et ils font... Ils disent apparemment sur le compte que Fulio c'est un demi-dieu et qu'il va revenir en vie, etc. Apparemment sa grand-mère elle était dans le... Elle faisait du vaudou haïtien, de ce qu'ils disent. C'est ce qui est écrit sur les réseaux et comme quoi là ils sont en train de faire un truc comme quoi il est pas mort, qu'il reviendrait, etc, etc. Tout un truc chelou. J'ai même vu des trucs de ouf sur Fulio sur son Instagram, c'est qu'il partage des promos. Genre des promos qu'il a fait avant de mourir pour faire de l'oseille. Après, c'est vrai que, attention, moi je valide pas hein, mais c'est vrai qu'ils ont une notion spéciale. Les gens de Jacksonville ou même les gens de Chicago ils ont une notion de la mort, ils rigolent de la mort, genre ils vont fumer leurs adversaires, ils vont faire un clip sur leur tombe, les mecs ils sont déphasés. Ils sont complètement fous tu vois. Genre, bah on connaît Young Ineis, Fulio, ils vont faire des sons, ils vont tuer les proches de l'autre, après ils vont en rigoler, etc. Et j'ai l'impression qu'ils sont tellement décalés de la mort qu'ils font des trucs qui sont inhumains limite. Le mec il est mort, leur pote il est mort, eux ils vont utiliser des trucs pour continuer à faire de l'argent sur leur bail. Et je crois carrément, il est passé, il a gagné 40% d'abonnés depuis sa mort. Fulio, il a dépassé les 1 million. C'est très 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 Bresson. Attendez, je vais essayer de... Je vais aller sur Twitter, je vais essayer de taper, vous allez voir. Je vais vous montrer des trucs de Fulio, là. Vous allez dire... C'est bien Bresson. Oh, attendez, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Bella! Il fait peur l'instant, ouais! Il fait peur l'instant, ouais! Quoi? Quoi? Ils ont mis ça parce qu'il y a un jour, on se sent compte. Demi Dieu! Demi God! Il fait peur les gars, moi. Moi il fait peur, hein. Moi il fait peur, moi il fait peur. Moi j'écoute plus sa musique, hein. Attendez, c'est quoi ce bordel là? Mais attendez, moi ça me fait pas peur le Chucky là. D'ailleurs, je vais dire un truc là, attendez. Attendez, on va dire un truc là. Là, là, le petit Chucky là que vous voyez là. Il arrive là, il fait ce qu'il faisait là. Dans ma chambre. Je lui mets un chassé? Ouais, ouais. C'est quoi ce délire? Pourquoi vous avez peur des... Des poupées comme ça? Elle fait 20 cm, je lui mets un chassé. Tu la frappes et après elle revient. Je leur frappe? C'est vrai que t'as pas... Ouais, c'est pas con. Tu la bloques dans les toilettes? Bah 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 bah! Tu coupes ses bras, tu mets un bras là, un bras là, un bras là. Mais comment tu tiens les bras? Ah ouais, c'est vrai. Mais si tu dors après, c'est quand tu dors. Non, il va se faire enculer. Chucky, je lui baisse sa mère, Chucky. C'est quoi, c'est le qui lui? Je lui baisse sa mère. C'est vrai que tu sais pas con. Vous êtes dévot, vous fait crasement de tête, je lui baisse sa mère. Il a raconté sa mère et sa mère. Mais comment il est mort, Chucky? Comment il est mort? Il est mort quoi, c'est vrai. Chucky? Il est pas mort, il est jamais mort. Mais c'est Chucky ça, c'est qui? Je sais même pas c'est qui. Elle est jamais mort, Chucky. Mais déjà, la question c'est pourquoi ils mettent ça sur son compte? C'est pourquoi ça fait peur, franchement? C'est pourquoi ça fait peur, franchement? J'ai l'impression que le chef, 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 chef. Il s'est complètement baisé. Il s'est fait... Il s'est fait... Il s'est fait... Non, non, je vous dis apparemment sa grand-mère et tout. Il y a même des interviews de lui, attendez. Attends, c'est sa grand-mère qui vient de compte? Non, je crois pas que ce soit sa grand-mère. Mais... Attends, il y a... Fugiu, il y a des interviews de lui où il parle de voodoo. Mais comment ça? Je vous ai déhoffé. Il a fait un son. Ok, ok, ok. Il y a des interviews de lui où il dit qu'il va revenir en mode voodoo et tout. J'ai plus peur de Chucky. Voilà, c'est ça, regardez ce qu'il avait écrit. La vie d'un demi-god. Tu ne peux jamais tuer... La vie d'un demi-dieu. Tu ne peux jamais tuer un demi-dieu. Le pouvoir du voodoo est vrai. Et le monde va bientôt être choqué. Retenez ces mots. Et je vous jure que, apparemment, sa grand-mère a fait du voodoo, ses trucs, nanana. Et ils sont dans une com, là. Le mec, il est mort, mais ils sont dans une com. Il va revenir grâce au voodoo, les gars. La vie de ma mère, ils sont en mode ça, là. Ils sont en mode, il va revenir grâce au voodoo. Si ça marche, c'est un banger, hein. Mais comment ça, si ça marche? Vous croyez vraiment qu'il va revenir grâce au voodoo? Attends, c'est quoi cette vidéo? Attendez, c'est quoi? C'est l'alien. On va faire ça de l'année prochaine. C'est l'amour, bro. Je vais être là pour sûr. Je vais pas savoir. Je suis un demi-dieu, man. Il ne peut pas m'arrêter. Où est-ce que tu apprends le demi-dieu? Ah ouais, il dit vraiment qu'il a un demi-dieu, que personne ne peut l'avoir. Cratos. Oh, bro. J'ai joué beaucoup de jeux, j'ai joué beaucoup de moves. Stranger Things. Cratos. Cratos, je suis un demi-dieu. Il a dit que c'est un demi-dieu. Il a dit que c'est Kratos, c'est un demi-dieu. Oh, il était... Mais attends, mais... On lui a demandé quand tu vas mourir, comment tu vas être retenu. C'est un demi-dieu, bon-ceur, jeune homme. Il a dit quoi? Il a dit, quoi? Il a dit, quoi? Je sais que c'est un... Morbide. Ben, tu fais pas... Attends, je n'ai pas compris ce qu'il a dit, les gars. Je crois qu'il continue de dire qu'il va pas mourir, hein. Mais tout ça, c'est... J'ai peur, mec. Vous avez peur alors? Il faisait peur avant de mourir. Mais je vous jure, vous vous rendez pas compte, je vois des trucs.